Si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est entièrement de ta faute. Hey yo yo, salutations à toi, family, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo suite de celle que j'ai sorti en rapport avec des idées business. Eh ben écoutez, dans celle-ci, nous allons nous apaisantir plus sur ce qui est le personnage qui exerce le e-commerce, le personnage on va dire qui exerce tel ou tel autre business, ainsi que des conseils qu'ils prodiguent tout simplement. Pour arriver à atteindre un style de vie un tout petit peu comme la leur family, Eh ben écoutez, comme je l'ai dit tantôt dans l'autre vidéo carrément, pour ce qui me concerne, j'aime pas, j'aime surtout pas de conseils venant d'autres personnes qui ne prouvent pas à suffisance par quoi elles sont réellement passées pour atteindre, on va dire, les niveaux qu'elles ont actuellement. Eh ben écoutez, c'est le grand problème de notre société, c'est le grand problème, on va dire, des influenceurs, c'est le grand problème de ceux-là qui s'autoproclament, on va dire, businessmen, qui s'élancent dans le format conseil et tout et tout pour arriver à porter de la lumière à tous ceux-là qui traînissent encore, à tous ceux-là qui sont bluffés, on va dire, par leur parcours et tout et tout. Eh ben la chose que moi je conseille à beaucoup, alors à beaucoup, est que le business, le commerce, le e-commerce, j'ai envie de dire, et tout ce qui va avec, ce n'est pas du tout facile. Le début, c'est toujours compliqué. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement, alors tellement, que ce soit d'influenceurs, que ce soit de businessmen, arrivent tout simplement à vous faire montrer de belles choses, arrivent tout simplement à vous faire rêver, c'est-à-dire la vie qu'ils mènent, enfin la prétendue vie qu'ils mènent, j'ai envie de dire. Vous balancez Family, leurs voyages, des restaurants qu'ils fréquentent, des shopping dans des grandes marques, bref, la vie des luxes qu'ils mènent, j'ai envie de dire. Eh ben, écoutez, Family, personnellement, je recherche jusqu'au jour d'aujourd'hui un influenceur qui pourra ramener du vrai dans tout ça. C'est-à-dire, apporter expérience, apporter quelque chose, on va dire, de positif pour permettre à tous ceux-là qui veulent nécessairement faire comme eux, j'ai envie de dire, d'avoir à l'esprit et de mieux l'incorporer, de mieux les garder. Et que ce n'est pas facile du tout. Le fait de se lancer pour un premier temps, on aura des doutes, on aura plein, alors plein de problèmes, on sera buté dans telle ou telle autre situation. Mais l'essentiel, c'est de se réélever à chaque fois quand on tombera, de ne pas se laisser aller, de rester toujours focus, positif, combien même ça ne marchera pas. Il n'y a quasi personne qui raconte, on va dire, ces réalités-là. Il y a tellement, alors, tellement de personnes, quand elles parlent de leur histoire, elles font montre, on va dire, de prime abord, c'est qu'elles possèdent, c'est qu'elles ont, elles minimisent, on va dire, les difficultés. Alors, c'est ça la source, c'est ça la base pour tous ceux-là qui veulent nécessairement se lancer dans un commerce, dans un business et tout, doivent savoir que c'est compliqué, que c'est difficile. Mais ils ne doivent pas lâcher, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'un vrai businessman, un vrai entrepreneur, connaîtra plein d'échecs, connaîtra plein de moments de doute. Mais c'est en ces moments-là, on va dire, d'échecs, c'est en ces moments de doute qu'il pourra nécessairement s'efforger pour mieux avancer, pour mieux asseoir, on va dire, son business, soit son commerce. Mais il n'y en a pas assez, on va dire, de personnes qui font montre de ça. Moi, personnellement, j'aime bien tenter de choses. J'aime bien tenter de nouvelles expériences. J'aime bien, on va dire, essayer de trucs. Quand ça marche, c'est bon. Quand ça ne marche pas, c'est bon aussi. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, je ressors, on va dire, de là, avec une expérience, avec un vécu. Alors quand je reviendrai devant vous, devant la caméra, pour pouvoir vous la balancer, je serai sûr de moi, je serai sûr de ce que je raconte. Family, ce n'est pas aussi simple que ça, on va dire. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à trouver une bonne idée business, comme je l'ai dit, en localisant un problème et en le résolvant, tout en satisfaisant, on va dire, un besoin, c'est en ce moment-là qu'on pourra nécessairement, on va dire, avoir une idée de business et puis c'est lancé. Mais ce ne sera pas d'emblée comme ça que la mayonnaise prendra, non ? Puisque un commerce, puisque un business doit passer par le marketing, doit passer par la découverte, on va dire, du produit, doit passer, on va dire, par la publicité, doit passer, on va dire, par certaines choses qui ne seront pas accessibles à la personne. Du coup, comme ça, là, ça se travaille au fur et à mesure. C'est aussi compliqué que difficile, mais l'essentiel est d'apprendre à chacune, on va dire, d'erreurs qu'on va commettre, à chacune de fautes, à chacun des chèques qu'on aura accumulés dans son parcours de business, mais dans son parcours, on va dire, d'entrepreneur. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pourra devenir aguerri et poursuivre son aventure, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Et puis, pour être blindé, quoi, il faudra avoir la capacité d'absorber un peu tout, d'absorber le coup, d'absorber le déception, d'absorber un peu de tout. Pour arriver, on va dire, à s'en sortir, en ce qui concerne le business, en ce qui concerne le e-commerce, en ce qui concerne, on va dire, n'importe quel exercice, soit occupation renumératrice, que vous aimerez s'en sortir là-dedans. Le temps d'arranger un peu le micro, pour que la résonance soit parfaite, Family. Donc, voilà. C'était un tout petit peu dans ce sens-là que j'ai voulu, Family, tout simplement partager avec vous mes plus grandes peurs et surtout ces petits constats amers, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que les influenceurs, ceux-là qui ont réussi dans tel ou tel autre commerce, soit business, ils ne montrent, on va dire, que ça. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils touchent, ils les transforment en commerce. Ça, c'est une bonne chose. Déjà, vous prodiguez des conseils, on va dire, que ce soit sur YouTube, que ce soit, on va dire, sur Internet, n'importe quelle plateforme, que ce soit, ils le transforment, on va dire, encore une fois, en activité renumératrice. Pourquoi ? Parce qu'elles en ont le moyen et ils ont l'expérience, tout simplement. Le fait également, on va dire, de vous prodiguer des conseils, ils pourront nécessairement transformer ça. On sait qu'il y a formation en ligne, pouvoir étirer, soutirer encore de l'argent. Alors, soyez prident, soyez sages par rapport à ça, family. Et ne vous fiez pas à n'importe quel influenceur, soit businessman, qui vous diront, eh bien, écoute, il faudra faire ceci, oui, cela. Non, ils gardent toujours, on va dire, un secret bien en fou et pour voir mieux, si c'est votre argent. Moi, c'est que je vous démontrerai à vous, vous avez une idée, passez tout simplement à l'action puisque c'est ce qui est d'abord important, c'est l'action. qui détermine, on va dire, la condition de son business et bien, tout ce qui va se réaliser par la suite. Si vous avez de très, très belles idées, passez d'abord à l'action. N'attendez pas, family, d'acquérir telle ou telle autre expérience en ce qui concerne, j'ai envie de dire, tel ou tel autre business pour pouvoir s'élancer. c'est non, 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 non. L'expérience, comme je l'ai dit, ça s'acquiert dans l'activité. Si vous restez tranquille avec vos idées, sachez que vous allez vous appauvrir. Comme un annonceur aime bien l'habitude de les dire, moi, je me l'approprie. Si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est entièrement de ta faute. Pourquoi ? Parce que tu as toutes les cartes pour t'enrichir, tu as toutes les cartes pour devenir, on va dire, assez stable, assez tranquille, pour jouir, on va dire, de la stabilité financière. Mais quand on n'a pas la possibilité d'y arriver, c'est qu'on n'emploie pas le meilleur moyen soit le meilleur moyen qu'il faut. Eh bien, écoutez, family, je vous incite encore une fois. Faites une étude de marché pour tous ceux-là qui veulent nécessairement s'y retrouver dans tel ou tel autre business et devenir leur propre patron. Lancez-vous. N'attendez pas de lustre, on va dire, pour vous lancer dans tel ou tel autre business. Faites-le. N'attendez pas d'avoir une expérience soit d'acquérir, on va dire, une connaissance qui va surpasser les autres. Ça n'existe pas. Tout s'acquiert dans l'activité. D'ailleurs, en faisant tel ou tel autre histoire, vous arriverez, on va dire, à combler le vide que personnellement, jadis, vous n'arriviez pas à voir. Moi, c'est vraiment arrêté. Portez-vous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Seule l'originalité compte. Commence avec ce que vous avez. N'essuivez pas tous ceux-là qui vivent de l'air post, mais qui ne profitent pas, on va dire, de la vie qu'ils balancent de l'air post. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Tous ceux-là qui passent l'air temps à snapper, à filmer, je parle bien des influenceurs, des entrepreneurs, bien évidemment. C'est qu'ils vivent, c'est qu'ils voient. Ils n'en profitent pas assez. Ils passent plus de temps, on va dire, à vendre l'air image. Ne soyez pas comme ceux-là. Profitez tout en n'ayant la connaissance, on va dire, du coup. Les équiper, nécessairement, vous rendre votre liberté financière, bien évidemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Hé, lancez-vous. N'attendez plus personne, plus rien. On se retrouve très très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada